Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord du Pourquoi Pas, un des prestigieux navires de recherche de la flotte océanique française opérée par l'Ifremer. Nous sommes le 6 mai 2022, et le port que vous pouvez voir en contrebas est celui de Ponta del Gada, la plus grande ville de l'archipel des Açores dans l'océan Atlantique. Pendant que je vous parle, une équipe de 23 chercheuses et chercheurs de 9 laboratoires et 4 pays différents est en train de prendre place à bord pour une campagne en mer du nom d'Arkensub. Dans quelques heures, le Pourquoi Pas va larguer les Amars pour se rendre sur son lieu d'étude, le massif sous-marin de Rainbow, situé au beau milieu de l'océan au niveau de la dorsale atlantique. Mais n'allons pas trop vite et descendons de quelques étages pour rencontrer une partie de l'équipe scientifique. Bon, alors nous ne sommes pas assez descendus, mais nous allons en profiter pour faire une petite pause. Ici, nous sommes sur la passerelle du Pourquoi Pas. C'est depuis cette salle que le capitaine et la seconde capitaine commandent le navire. Il est opéré par la société G-Navire. Ce sont eux qui s'occupent des infrastructures et de la sécurité à bord, mais aussi des véhicules sous-marins dont nous allons très vite parler. Les chercheurs et les chercheuses ne viennent pas trop par ici, à part les deux chefs de la mission, Muriel Andréani, du laboratoire de géologie de Lyon, et Ravier Escartine de l'ENS de Paris. Ils doivent en permanence tenir au courant les commandants des opérations scientifiques qu'ils souhaitent réaliser. Chaque jour, ils viennent donc leur remettre la feuille de route du lendemain. Descendons encore un peu plus pour découvrir les quartiers des scientifiques. Voilà, nous sommes dans les quartiers scientifiques du bateau et nous arrivons en plein milieu d'une réunion. Autour de cette table se trouvent des spécialistes en géophysique, en sismologie, en tectonique, en pétrologie, en magnétisme, etc. Muriel et Ravier sont en train de distribuer les emplois du temps et de définir les objectifs des prochains jours. L'équipe va fonctionner en quart et ses membres sont répartis en quatre groupes de travail. Cartographie, Instrumentation, Roche et Reconstruction 3D. En théorie en tout cas, car dans la pratique, il faut en permanence se soumettre aux impératifs du matériel et de la météo. Pendant les quatre prochaines semaines, l'équipe va vivre au rythme du navire. Il faut profiter de chaque heure à bord pour faire de la recherche, que ce soit midi ou minuit. Nous allons d'ailleurs descendre sur le pont principal pour voir les engins que vont utiliser les scientifiques. Voici le hangar du pont principal du Pourquoi Pas. Ça a l'air un peu encombré, mais tout y est méticuleusement à sa place, et les engins sont soigneusement nettoyés et entretenus par l'équipage. Dans le coin du hangar, vous pouvez voir un appareil jaune en forme de torpille. Cet instrument s'appelle IDFX et sert à cartographier le fond des océans. Nous allons vite revenir vers lui. À sa droite se trouve un autre engin sous-marin qui a été beaucoup utilisé par l'équipe. Ce gros cube jaune de 4 tonnes et demi s'appelle Victor et peut explorer les océans jusqu'à 6000 mètres de profondeur. Et enfin, derrière vous, vous pouvez voir le célèbre Nautil, un sous-marin de poche qui peut accueillir trois passagers. Voilà à quoi ressemble l'intérieur. En plus du pilote, un copilote et un scientifique peuvent s'allonger en face des petits hublots. Cette position est assez inconfortable et il faut mieux ne pas être claustrophobe. Mais le Nautil est l'un des seuls véhicules de la planète qui permet d'observer directement les fonds océaniques. Cependant, il n'a pas été utilisé pour la campagne Arc-en-Sub. IDFX et Victor répondaient mieux aux besoins de l'équipe. Et en parlant d'IDFX, nous allons faire un petit bond de quelques jours dans le futur pour assister à sa mise à l'eau. Quelques jours de mer calme plus tard, nous voilà à la verticale de notre lieu d'étude, le massif sous-marin de Rainbow qui se trouve 2 km sous nos pieds. Dans quelques instants, IDFX va être mise à l'eau par l'équipage du Pourquoi Pas. Comme vous pouvez vous en douter, personne ne prend place à bord de cet engin. Et vous pourrez même voir qu'il n'est pas relié au navire par un câble. IDFX est ce que l'on appelle un AUV, un véhicule sous-marin autonome. Il n'a pas besoin d'être piloté et une fois dans l'eau, il va remplir seul sa mission sans avoir besoin de supervision. L'objectif d'IDFX est de cartographier avec une grande précision la zone d'étude grâce à son sondeur multifaisseau. En survolant le fond de l'océan à une centaine de mètres d'altitude, il identifie les reliefs et les formations remarquables pour que les scientifiques puissent ensuite y envoyer Victor. Au cours de la campagne ARCANSUB, IDFX a réalisé 10 plongées. Il a ainsi parcouru 363 km en autonomie et a cartographié une zone d'environ 74 km². Avançons de quelques heures pour voir la récupération d'IDFX. Comme l'AUV n'est pas reliée au pourquoi pas, l'équipe ne reçoit pas en direct toutes ces mesures. Les données sont analysées après récupération de l'instrument et c'est toujours un moment de fébrilité, car elles peuvent contenir les prémices de nouvelles découvertes. Il faut dire que nous ne sommes pas n'importe où. Le massif sous-marin de Rimbaud fait partie de la dorsale atlantique. Cette dorsale est une gigantesque chaîne de montagne qui traverse l'océan Atlantique sur toute sa longueur. C'est une zone active et complexe. C'est ici qu'apparaît la nouvelle croûte océanique qui constitue le plancher océanique. Ainsi, chaque année, l'Afrique et l'Amérique s'éloignent l'une de l'autre de quelques centimètres. Et c'est au niveau de la dorsale que l'on peut observer ces titanesques forces tectoniques à l'œuvre. Intéressons-nous maintenant au deuxième engin utilisé par les chercheuses et les chercheurs. Comme nous le disions tout à l'heure, ce gros robot est le Victor 6000. Contrairement à Idéfix, ce n'est pas un AUV mais un ROV. Cet autre acronyme signifie qu'il s'agit d'un véhicule sous-marin téléopéré. Celui-ci est donc continuellement relié au navire par un long câble de plusieurs kilomètres. En effet, Victor n'est pas autonome, mais piloté en temps réel depuis la salle de contrôle du pourquoi pas. Voici à quoi ressemble cette salle. C'est sur ces écrans que l'on reçoit en direct les images prises par la caméra de Victor. Et c'est depuis ce panneau de contrôle qu'on le dirige. Les mesures bathymétriques d'Idéfix sont très précises, mais elles n'identifient pas toutes les petites structures du relief qui sont de l'ordre du mètre. Il faut donc que les pilotes de Victor soient toujours extrêmement vigilants. Laissons-les travailler et retournons dehors. Pendant que l'équipe déroule avec soin le câble de Victor, nous allons regarder quelques extraits de vidéos prises par le ROV pendant la campagne. Tournez votre regard vers le large, s'il vous plaît. Voilà ce que voit Victor au fond des océans. Il a déjà prouvé de très nombreuses fois ses qualités pour l'exploration des abysses. Il est utilisé depuis 1999 et lors de la campagne Arc-en-Sub, il a passé la barre symbolique des 800 plongées. Une fois arrivé à 2200 mètres de profondeur, Victor reçoit vite la visite de toute une faune étrange et curieuse. Mais ce n'est pas la zoologie que les scientifiques d'Arc-en-Sub viennent étudier. Eux sont intéressés par la géologie de Rainbow, et en particulier par un des phénomènes les plus fascinants de notre planète, les fumeurs noirs. Ces magnifiques panaches sont des sources hydrothermales. Le fluide qui sort de ces cheminées peut atteindre les 400 degrés. Dans ces zones d'extension, que sont les dorsales océaniques, l'eau froide de mer s'infiltre dans la croûte océanique par tout un réseau de failles et de fissures. Elle s'infiltre dans la croûte jusqu'à plusieurs kilomètres de profondeur, là où la pression et la température sont très élevées. L'eau devient alors si chaude que, sur son passage, elle dissout les minéraux des roches qu'elle traverse. Quand elle remonte, elle est donc non seulement très chaude, mais aussi avec une chimie très particulière, qui sert de base à des écosystèmes foisonnants. Les sources hydrothermales sont de véritables oasis de vie dans les plaines abyssales. Quant aux minéraux dissous, ils précipitent à la sortie de la source et forment ces grandes structures qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de mètres de haut. Avançons de quelques heures pour voir remonter Victor au terme de son exploration. Rainbow est un site qui était déjà connu pour ses nombreuses sources hydrothermales. Mais l'équipe d'Arkensub a découvert plusieurs nouveaux sites comme cette source fossile. Ces formes que vous voyez sont d'anciens fumeurs noirs éteints depuis des années et aujourd'hui colonisés par les coraux. Leur étude va permettre aux scientifiques de retracer l'histoire du massif au cours des temps géologiques. Arkensub a surtout permis de découvrir un tout nouveau type de source hydrothermale, jamais vue jusqu'à présent. Cette grande cuvette qui abrite une colonie de bivalves et des tissus bactériens est peut-être moins impressionnante que les grands fumeurs noirs, mais cette formation géologique était totalement inconnue avant que Victor y braque sa caméra. Ici, les fluides qui remontent des profondeurs ont parcouru une plus grande distance dans la croûte et ne ressortent qu'à quelques dizaines de degrés. Des sources diffuses à basse température avaient déjà été découvertes, mais aucune avec cette forme de bassine dans ce type de contexte, à proximité d'une dorsale où la couverture sédimentaire est très fine. Pour étudier plus en détail cette formation et les autres rencontrés par Victor, l'équipe a réalisé de nombreux échantillonnages et carottages. Le ROV est équipé de plusieurs instruments, de plusieurs sondes et d'un bras articulé avec une pince. En contrôlant ce bras depuis le navire, les chercheuses et les chercheurs ont prélevé puis remonté à la surface 382 échantillons de roche. Voici l'un des laboratoires du Pourquoi pas. Une fois que les échantillons ont été récupérés dans les paniers de Victor, ils sont soigneusement numérotés et localisés. Quand la campagne en mer sera achevée et les géologues de retour sur la terre ferme, ils vont être étudiés en détail. En effet, la mission en mer ne dure qu'un mois, mais le programme Arc en Sub s'étend bien au-delà. Il va falloir plusieurs années à l'équipe pour analyser toutes les données récoltées. Le travail est loin d'être terminé. Les scientifiques vont par exemple se pencher sur la minéralogie de ces roches remontées des profondeurs et sur les déformations qu'elles ont pu subir. Ces travaux seront autant d'indices pour mieux comprendre l'histoire tectonique, magmatique et métamorphique de Rainbow. Pour comprendre la géologie structurale du massif, les chercheurs et les chercheuses ont aussi utilisé un autre type d'équipement. L'instrument que l'équipage est en train de remonter est un sismomètre fond de mer à large bande. Cet appareil, une fois posé au fond de l'eau, est capable d'enregistrer les infimes mouvements tectoniques de la croûte océanique. Ces déplacements, en réponse aux marées océaniques, ne sont que de l'ordre du micromètre, mais vont permettre de sonder les premiers kilomètres de la croûte. L'objectif est d'identifier les lentilles de magma à l'origine de l'activité hydrothermale de la zone et de localiser les fluides dans la roche. Au cours de la campagne, des sismomètres identiques à celui-ci ont été déployés sur 9 sites pour obtenir une vision d'ensemble de la région. Les données recueillies vont ensuite faire l'objet d'analyses qui conduiront à des publications scientifiques. Voilà pour cette petite visite du pourquoi-pas en compagnie des scientifiques de la campagne Arkansub. Le fond des océans nous reste en grande partie inconnue. Et ce sont des recherches comme celle-ci qui nous permettent de lever petit à petit le voile sur ces mystères. Le pourquoi-pas n'est pas le seul navire de la flotte océanique française, et vous pouvez être sûr qu'en ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, des chercheurs et des chercheuses sont à bord de ces bâtiments pour faire progresser nos connaissances sur la terre. Je vous remercie. Merci.